A New York, aux Etats-Unis, le Conseil de sécurité des Nations Unies se penche sur le rapport du secrétaire général sur la situation au Mali. Les efforts déployés par les autorités de la transition rappelées par la représentation malienne, notamment les réformes politiques et institutionnelles visant la tenue des élections dans les conditions de sécurisation minimales. Le gouverneur de Gao et le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko rendent visite aux déplacés de Tessy, occasion de rassurer ces populations de l'accompagnement et de l'assistance de l'État, a noté aussi un échange franc et direct avec le commandement militaire sur place et les leaders communautaires du cercle dans son groupe. Notre chronique, un jour, une formule met un zoom ce soir sur Daerime. Entendez par là le gain-pain ou la pittance. La formule constitue aujourd'hui un des arguments phares pour contourner l'ordre établi dans la cité, c'est-à-dire travailler dans le respect de l'autre, sans aucune autre forme de débordement ou de manquement aux règles en vigueur. Sori Ibrahim Akeïta jette ces soirs sa fléchette sur cette expression. Le président de la Fédération malienne de football face à la presse, Mamoutou Thuré, dit Bavier, a fait le point des deux matchs de barrage contre la Tunisie au compte de la Coupe du Monde. Annonce aussi a été faite de l'appel à candidature pour le recrutement des nouveaux entraîneurs très prochainement. Mesdames, Messieurs, merci pour votre présence. Bonsoir à tous. En image, la délégation de cette série de rencontres initiée par le chef du gouvernement avec la classe politique malienne. Aujourd'hui, il a reçu l'Alliance des démocrates rénovateurs qui apporte son soutien et son accompagnement aux autorités de la transition. Composée d'une vingtaine de formations politiques, l'Alliance voudrait s'impliquer à tous les niveaux de la conduite de la transition. Le Premier ministre a pris bonne note avant de faire le point de déroulement de la transition et les priorités du gouvernement. L'Alliance des démocrates rénovateurs est reçue donc à la primature. Le Conseil de sécurité des Nations unies était réuni aujourd'hui à New York. La Réunion a examiné le rapport du secrétaire général sur la situation au Mali. L'ambassadeur du Mali auprès des Nations unies, dans son discours, a rappelé les efforts déployés par les autorités de la transition pour sortir le Mali de l'impasse. En nom des efforts, le diplomate malien cite les réformes politiques et institutionnelles visant à créer les conditions minimales de sécurisation pour la tenue des élections. Issa Konfuru demande aussi le soutien de la communauté internationale aux côtés du Mali. Je vous propose de l'écouter. Je commence par la nécessité du retour à l'ordre constitutionnel au Mali, évoqué par le secrétaire général dans son rapport et par plusieurs membres du Conseil de sécurité. Il ne vous a pas échappé que cette question figure parmi les priorités du gouvernement de transition, car les Maliens tiennent à la démocratie. Cependant, il ne faut surtout pas perdre le vu que l'instabilité politique et institutionnelle devenu chronique au Mali prend son origine dans les élections mal organisées et dans la mauvaise gouvernance. C'est pourquoi le gouvernement de la transition tient à faire quelques réformes mangeures, visant notamment à assurer une stabilité durable des institutions et un avenir meilleur pour nos populations maliennes. Il y a lieu également de créer des conditions minimales de sécurisation pour permettre la tenue de ces élections. Le gouvernement du Mali reste engagé dans les dialogues avec la CEDEAO dans ce sens, y compris sur la durée de la transition. Par ailleurs, le gouvernement du Mali demande la levée immédiate des sanctions injustes, illégales, illégitimes et inhumaines prises par la CEDEAO et l'UEMOA. A cet égard, je rappelle que par ordonnance en date du 24 mars 2022, la Cour de J-Sud de l'UEMOA a ordonné les sursis à l'exécution des décisions prononcées par la Conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'UEMOA. Le gouvernement constate avec regret qu'en depuis de la double notification qui aura été faite par le Mali et la Cour, malgré l'impact humain et social sur les populations, la Commission et la Conférence des chefs d'État n'ont daigné exécuter cette ordonnance, pourtant d'exécution immédiate et insusceptible de recours. Sur le plan sécuritaire, le gouvernement continue d'intensifier les efforts de recrutement pour la formation et l'équipement des forces de défense et de sécurité maliennes en vue de renforcer leurs capacités opérationnelles. Ces actions donnent des résultats très encourageants sur le terrain. Nous sommes déterminés à poursuivre et à intensifier ces actions militaires avec l'objectif ultime de protéger nos populations et leurs biens et de rétablir progressivement l'autorité de l'État, des services administratifs et sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. C'est aussi l'occasion pour moi de répondre à certains membres du Conseil qui accusent sans fondement le gouvernement du Mali de recourir à une société de sécurité privée, comme je l'ai entendu la dernière fois. Je le redis ici et avec force, le Mali n'a pris aucun engagement de cette nature. Nous sommes ouverts à chacun de nos partenaires, ayant la volonté de nous aider à rétablir la paix et la sécurité dans le respect de la souveraineté, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Mali. Parmi les interventions, on retient celles des diplomates chinois et russes et les réaffirment le soutien de leur pays pour la stabilité du Mali. Je vous propose d'écouter quelques extraits de leur intervention. Récemment, les autorités de transition du Mali ont fait des efforts importants pour améliorer la situation sécuritaire et pour atténuer la crise humanitaire. Mais il est également confronté à de nombreuses difficultés. La communauté internationale ne doit pas oublier la situation générale et la nécessité de maintenir la stabilité dans la région. Elle doit fournir de l'aide et de l'appui et faire davantage pour favoriser la paix et la stabilité au Mali. Il faut aider le Mali à parvenir à la stabilité et la sécurité à long terme. La communauté internationale doit aider les autorités de transition au Mali dans le cadre de la conférence de réconciliation de paix. Deuxièmement, le Mali est une force importante pour la lutte antiterrorisme dans le Sahel. Récemment, le gouvernement malien a mené plusieurs opérations militaires antiterroristes dans le centre et le nord, ce qui a réduit les capacités des extrémistes et des terroristes et a aidé les personnes déplacées à rentrer dans leur foyer, ce qui favorise la stabilité et le développement de ces régions. Il faut saluer ces efforts. Nous devons continuer à appuyer les efforts du gouvernement malien pour lutter contre le terrorisme et préserver la stabilité. Il faut respecter son droit à la coopération internationale pour sa sécurité. Nous avons pris bonne note des préoccupations dans certains médias concernant les violations des droits humains lors des opérations antiterroristes dans la région de Moura. La partie malienne a déjà apporté des précisions et a dit que ces actes visaient à porter secours à la population locale et qu'elle a toujours respecté les droits humains et était prête à mener une enquête. Nous espérons que toutes les parties feront preuve de retenue et éviteront de porter des accusations infondées avant la conclusion de l'enquête. L'organisation par les autorités maliennes d'un large processus national pour la préparation des élections, la création d'un groupe de travail a cet effet, ainsi que la création d'un groupe de dialogue pour lancer le processus de négociation avec l'Union africaine et la CDAO. Tout cela témoigne de la volonté constructive des autorités actuelles qui n'ont pas d'intention secrète. Nous espérons que très bientôt, les négociations entre Bamako et la CDAO porteront leurs fruits. Bamako nous dit que, comme à l'automne dernier, la décision d'un retrait total de Barkhane a été prise sans consultation avec la partie malienne, ce qui est une violation des accords bilatéraux. Nous considérons que ces actions sont extrêmement irresponsables. Nous partageons également l'analyse du rapport du secrétaire général concernant les conséquences négatives de ces actes de la France et de ses partenaires de l'Union européenne pour l'exécution du mandat de la MINUSMA, notamment concernant les risques pour la sécurité des soldats de la paix. Nous ne comprenons pas non plus très bien quelles seront les conséquences du retrait de Barkhane et de Takouba pour l'attitude au combat, de manière générale, des forces conjointes du G5 Sahel qui doivent être à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme dans la région sahélo-saharienne. Ici, au Mali, sécurité toujours tenue par la direction de l'information des relations publiques de l'armée d'IRPA de sa traditionnelle conférence de presse mensuelle, une tribune mise à profit pour porter un démenti formel et catégorique aux allégations infondées d'exaction contre les populations civiles dont les FAMAS sont accusées lors de l'opération militaire menée à Moura dans le cercle de Djené, région de Mocti, compte rendu Ousmane Djakiti. L'énime autour de l'opération militaire menée à Moura est désormais levée. Pour mémoire, ce sanctuaire terroriste a été l'objet d'un combat d'une rare violence la semaine dernière. Un combat au cours du cal, tenez-vous bien, 203 terroristes sont mis hors de combat dans les secteurs. Et très franc dans leurs propos, les responsables de l'IRPA montent au créneau pour donner la saine information à l'opinion publique. Cette opération avait un seul but. Essayer de libérer Moura des terroristes. Parce que c'était leur fief même. Les terroristes se regroupaient là-bas périodiquement pour mener des opérations, pour préparer leurs actions. C'est dans ce cadre-là qu'une opération d'opportunité a été menée par les hommes, notamment les forces spéciales de l'armée malienne. C'était une opération aéro-terrestre. Il y a eu une combinaison d'opérations. Et les terroristes ont été traqués de tous les pas. Ça a été minutieusement préparé. C'est l'inistinguible prévu d'en disposer les famants, surtout les mouvements des groupes terroristes dans les secteurs de Moura, qui a permis ce secteur militaire de taille. Nos services ont établi des échanges téléphoniques entre plusieurs chefs de groupe de la Catiba Massina, faisant état d'une rencontre des cadres le 20 mars à Moura. Donc c'était une première rencontre le 20 mars. Et l'objectif de cette rencontre était d'une part de voir le financement de la Catiba Massina. Et d'autre part, c'était de revoir le renforcement des liens entre les différents chefs. Et à l'issue de cette rencontre du 20 mars, ils se sont donnés un rendez-vous à Moura encore. Le 27 mars, c'était avec tous les chefs des différents regroupements, des différentes bases. La Catiba Massina avait alors s'autofinancé en faisant des prélèvements. Ce qui voudrait dire que la pression allait encore monter sur les populations, comme on a eu à le constater dans la zone office du Niger et partout dans le centre du pays. Les forces armées maliennes ne pouvaient pas rester indifférents à cette nouvelle dynamique qui venait d'être impulsée par des lieutenants de Koufa. Il fallait alors planifier une opération en vue de neutraliser le maximum de leaders terroristes, voire Koufa si possible. C'était l'objectif. Les responsables de la DIRPA balaient d'un revers de la main les allégations acquisaient les famants d'exaction contre les populations civiles au cours de l'assaut. La situation est telle qu'on veut plutôt discréditer, jeter le propre sur les forces armées maliennes en mettant en cause leur montée en puissance. pendant que cette opération, vraiment, disons-le, a fait l'objet d'un vrai professionnalisme des famants. Il fallait donc agir très promptement. Et c'est ce qui a été fait. D'après les conférenciers du jour, la vérité est que les paisibles populations de Moura se réjouissent de cette intervention professionnelle des famants. Oui, on s'intéresse à présent à ce témoignage exclusif d'un ressortissant de Moura, Bamako, dans ce journal. Face aux allégations de violations de droits humains contre les famants, ce natif de Moura nous confie que ces accusations sont non seulement infondées, mais aussi de nature à ternir l'image de l'armée malienne. Pour lui, sans l'arrivée des militaires maliens à Moura, les populations seraient toujours sous le joug des terroristes. Il se confie au micro de Abdoulaye Sako, mais il a voulu garder l'anonymat pour des raisons de sécurité. On l'écoute. De mon point de vue, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire en ce sens que cette population même de Moura, de Togémourari, a déjà des enfants qui sont des porteurs d'uniforme. Donc il ne va pas de soi comme quoi que ces enfants, que les enfants de Moura acceptent vraiment porter de telles atrocités à l'égard de leurs propres enfants. Mais pourquoi de telles allégations contre les famants ? Quel est l'objectif ? Qu'est-ce que ces personnes-là recherchent en faisant de telles allégations ? Aujourd'hui, Tiabo fait, l'unanimité n'a jamais existé. Comme on l'a dit, même le prophète n'a pas l'unanimité. À mon avis, c'est peut-être pour salir le régime ou bien pour salir les porteurs d'uniforme. Surtout encore ces allégations, mais aucun d'entre eux n'a quand même des preuves convaincantes. Ils n'ont aucune preuve convaincante pour pouvoir dénigrer ou bien encore salir vraiment ces porteurs d'uniforme. Il n'y a aucune preuve. Je ne vois pas vraiment pourquoi, personnellement. Quand vous voyez la situation dans laquelle cette population vivait en amont, aujourd'hui, quand ils voient vraiment aujourd'hui une intervention militaire, ils sont contents parce qu'aujourd'hui, ils se trouvent comme si, je le disais, ils se trouvent libérés. Cette population ne pouvait pas vaquer à ses affaires comme elle voulait. Ils ne pouvaient rien faire comme elle voulait. Donc aujourd'hui, la présence de ces femmes, moi, je peux dire que c'est la bienvenue. C'est bienvenue. Aujourd'hui, on peut dire qu'elles sont libres de faire ou de vaquer à leurs affaires comme en avant. Et dans cette déclaration déposée à notre rédaction, la plateforme Vision Bouillée pour le Mali condamne avec la plus grande fermeté les dites allégations de violation des droits humains à l'encontre de notre vaillante armée qui demeure respectueuse des instruments juridiques en la matière et agit avec le plus grand professionnalisme sur les théâtres d'opérations. Le gouverneur de Gao et le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko rendent visite aux déplacés de Tessi, occasion de rassurer ces populations déplacées de l'accompagnement et de l'assistance de l'État. A noter aussi un échange front et direct avec le commandement militaire sur place et les leaders communautaires du cercle Dansongo. Le commentaire de Agali Ag Agissa avec l'appui de la DIRPA. Le chef de l'exécutif régional de Gao s'est rendu dans la commune de Tessit. Cercle Dansongo ce mardi 29 mars. Le gouverneur est venu s'imprégner de la situation qui prévaut dans cette localité après l'attaque du poste militaire courant le mois de mars. Accueilli par le commandant du secteur numéro 1, le colonel Issa Bagayogo, commandant de la zone de la première région militaire, le gouverneur s'est dit satisfait des dispositions prises pour sécuriser la population. Après les événements qui se sont passés ici ces derniers jours, il était normal en tant qu'autorité régionale de nous rendre personnellement à Tessit pour donner notre soutien aux populations, de leur donner confiance pour éviter ces déplacements de populations et leur apporter l'aide qu'il faut. Le général Traoré a salué la bravoure de Fama avant de demander la collaboration des populations sur le gage pour dérouter l'ennemi. Le commandant du théâtre Est de l'opération Malikou, qui a salué cette visite du gouverneur, a saisi cette opportunité pour passer le message de l'état-major général aux troupes et recenser les difficultés. La population nous a exposé les problèmes, les engagements ont été pris et renouvelés pour les rassurer que nous demeurons toujours dans notre mission de protection des civils. Et effectivement, les engagements pour tout ce qui est leur sécurité, la garantie qu'ils puissent rester sur place a été renouvelée. La délégation s'est auparavant requis sur les tombes des militaires morts pour la patrie. Une distribution des vivres aux populations dominées, saliée par le premier adjoint au maire des Tissites, Abdul Malik, a mis fin à cette visite. Je vous propose à présent d'écouter le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le général de brigade Daoud Ali Mohameddin a présenté hier mercredi en Conseil des ministres une communication sur l'acquisition très prochaine de la Carte nationale d'identité biométrique sécurisée CDAO. Que va-t-elle remplacer ? Que pourront-on faire avec ? Éléments de réponse avec le ministre au micro de Siaka Konate et Abdel Salam Bambaha. Depuis quelques années, on a constaté de façon générale dans le Sahel et singulièrement dans l'espace CDAO, dans notre sous-région, une nouvelle situation sécuritaire. C'est ce qui a poussé les chefs d'État de la CDAO lors du 46e sommet de l'institution le 14 décembre 2014 à Abuja, a institué la carte d'identité biométrique sécurisée CDAO dans tout l'espace des États membres de la CDAO. Cette initiative vise d'abord à l'identification des personnes et surtout aussi à lutter contre le trafic, les migrations irrégulières, la criminalité transfrontalière et la lutte contre le terrorisme. Donc depuis un certain temps, certains pays sont allés plus vite que d'autres. Le Mali avait très vite commencé, mais les volontés politiques étaient là. Au Mali, la carte n'avait toujours pas vu encore le jour, donc on était un peu en retard. Et depuis un certain temps, sous l'instruction du président de la transition chef de l'État, qui nous a instruits d'aller très vite avec cette carte d'identité qui a beaucoup d'avantages, elle va de facto supprimer le NINA, le numéro d'identification. En plus qu'elle soit un document sécurisé, elle va de facto remplacer la carte NINA, elle servira bien sûr de carte d'identité et servira aussi de carte d'électeur. L'autre avantage, cette carte, elle sera faite à partir de la base des données RAVEC. Donc sur la carte d'identité biométrique sécurisée CDAO, vous aurez votre numéro NINA. Ça veut dire que toutes les informations que vous avez sur la carte NINA vont se retrouver sur la carte d'identité, en plus des informations aussi sur les données RAVEC qui vont également se retrouver sur la même carte d'identité. L'autre différence, la carte d'identité en cours au Mali tout de suite, elle a une durée de 3 ans et cette carte d'identité aura une durée de 5 ans. Elle sert aussi de carte de voyage. Avec cette carte d'identité biométrique CDAO, vous pouvez voyager dans tous les états membres de la CDAO parce qu'elle répond aux recommandations de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI, en matière de documents de voyage. Donc une fois que cette carte d'identité biométrique est mise en œuvre, elle va beaucoup soulager surtout les Maliens de la diaspora. Sur les instructions du président de la transition chef de l'État, les dispositions techniques sont déjà prises et dans les tout prochains jours, les premières cartes d'identité verront le jour. Elles rentrent, comme je l'ai dit, dans le processus des élections, donc elles vont servir de carte d'électeur. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans le cadre aussi de la réfondation et tout ça pour aboutir aux élections crédibles. Et ces cartes d'identité sont très très importantes dans le processus électoral à venir. Et pour mieux éclairer les lanternes aussi de nos compatriotes, des spots publicitaires passeront très prochainement aussi sur nos antennes, dans toute la langue, pour expliquer à nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur les documents qu'il faut pour s'enrouler. Ensuite, les lieux d'enrôlement, que ce soit au Mali ou que ce soit au niveau des représentations diplomatiques et consulaires. Voilà. La direction générale de EDMSA vient de mettre à la centrale thermique de Mopti trois nouveaux groupes électrogènes. Omar Maïga, Suleymane Tepsouke nous en parle. A travers la mise à disposition de trois nouveaux groupes à la centrale thermique de l'EDM Mopti par la direction générale, l'EDMSA répond ainsi à une préoccupation majeure des populations de la Vénuse malienne en cette période de pointe où le besoin en électricité s'épose avec acuté à cause du mois de Ramadan. Pour voir Mopti aujourd'hui en trois nouveaux générataires, preuve suffisante que les plus autres autorités depuis Bamako ont le souci permanent de nos intérêts matériels et moraux. D'où la visite en personne du directeur général de l'EDM pour venir accompagner ces groupes pour leur implantation. D'une puissance de 1,2 MW chacun, la nouvelle acquisition du groupe va réduire de façon considérable le problème d'électricité dans la ville de Mopti, estimé à environ 4,8 MW en période de pointe. L'implication des plus hautes autorités du pays a permis que ce jour soit. Nous avons compris que notre mission sacerdotale de fournir de l'électricité aux populations nécessite un don de soie. Nous avions un déficit ici à Mopti qui ne nous permettait pas de couvrir la demande au moment où elle était la plus forte. Il fallait que nous nous soyons là pour nous imprégner nous-mêmes de la situation réelle de Mopti d'une part et d'autre part de s'assurer que tout ce processus va se dérouler de façon très rapide. Chaque année à cette période, il y a l'un des stages aussi bien à Mopti qu'à Sévaré dans les alentours. Et ça, ça cause beaucoup de préjudices, notamment sur le plan économique. Tout est presque à l'arrêt. C'est à cœur joie que les acteurs de la société civile, la jeunesse, les responsables des services déconcentrés de l'état de Mopti et les membres du comité régional de suivi ont manifesté leur intérêt à travers une forte mobilisation dans l'enceinte de la centrale thermique de Sévaré. L'arrivée d'un nouveau groupe, selon le directeur général de l'EDMSA, est une récupération de la centrale thermique de Sévaré qui était à un état de dégradation très avancé. Le Royaume d'Espagne remet au commissariat à la sécurité alimentaire un chèque de plus de 328 millions de francs CFA en guise de contribution au plan national de réponse 2022. Cette somme qui sera canalisée par le programme alimentaire mondial correspond à environ 700 tonnes de céréales. Le point avec Abdoul Karim Kappa. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. C'est en ce terme que le ministre commissaire à la sécurité alimentaire a donné le ton de cette remise de chèques du Royaume d'Espagne au Mali. À travers le programme mondial alimentaire, le Royaume d'Espagne a remis un chèque de plus de 328 millions de francs CFA. L'ambassade a été créée en 2006-2008 justement pour commencer à développer une aide institutionnalisée permanente. Cette aide sera canalisée par un soutien monétaire spécial destiné au programme alimentaire mondial qui est notre partenaire et votre partenaire stratégique au Mali et qui selon notre estimation, cette aide représenterait environ 600-700 tonnes de céréales. Ce sont plus de 10 180 personnes qui bénéficieront de ce programme et c'est là pendant trois mois. Ainsi, dans le cadre du plan national de réponse 2022, le PAM en partenariat avec le CSA, avec l'appui de la coopération espagnole, alliera l'assistance d'urgence aux populations infectées, renforcement des capacités de préparation et de réponse aux situations d'urgence. Le geste magnifie la coopération et l'amitié entre le peuple malien et celui du Royaume d'Espagne. Depuis les décennies, le Royaume d'Espagne s'est illustré comme un partenaire clé de notre pays. L'aide d'apporter régulièrement par ce grand pays, le commissariat de la sécurité alimentaire, favorise le développement socio-économique et renforce la capacité de résilience des communautés cibles. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire a, au nom des autorités de la transition, remercié et félicité le Royaume d'Espagne pour les gestes, combien importants, surtout en cette période de soudure. Une délégation de l'administration provisoire du CNPM mise en place le samedi dernier à la rencontre du ministre de l'Industrie et du Commerce. Elle confie au ministre que le Conseil national du patronat se porte bien et les groupements professionnels qui y siègent parlent le même langage. Fuseini Tunkara pour le reportage. C'est en rang série que les membres de l'administration provisoire du Conseil national du patronat du Mali abordent cette rencontre avec le ministre en charge du Commerce. Ils sont venus préciser au département que désormais, les violences sont accordées au sein du CNPM. Depuis un certain temps, les groupements professionnels ont pris toutes leurs responsabilités à travers une assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu samedi 2 avril. Alors l'administration provisoire a été confirmée et validée par les groupements professionnels. Donc notre première démarche consiste à venir rencontrer le ministre de l'Industrie et du Commerce pour échanger avec lui, lui parler des attentes et demander son accompagnement pour la suite du processus. Cet esprit de clairvoyance qui anime désormais les groupements professionnels qui siègent au sein du CNPM est fortement salué par le ministre Mohamed Oudmahmoud. Il rassure les patrons de toute sa disponibilité. Moi je serai disponible pour vous sur du concret. Comme vous voulez et quand vous voulez et à tout moment. Je suis prêt à convaincre même aux besoins mes autres collègues parce que c'est sûr que c'est une situation qu'on doit prendre en main. Il faut qu'on vous aide, vous, à partir vers cette dynamique, de créer plus de cohésion, plus de sérénité et plus de sérénité aussi dans le règlement des petits différents qui a été notre contribution. Nous sommes prêts. Aussi longtemps que vous créez cette dynamique de rapprochement, de cohésion, le secteur privé se porte bien, l'état va partir, va marcher. L'administration provisoire du CNPM, mise en place lors d'une assemblée générale le samedi 2 avril, est composée de 16 membres. Sa mission est de renforcer la cohésion au sein de l'entité et d'organiser des élections crédibles et transparentes. Et nous avons ce communiqué fait ensuite à la diffusion sur les réseaux sociaux et dans certains médias d'information relatifs aux tarifs de transport interurbain par autocar. Le ministre des Transports et des Infrastructures porte à la connaissance de l'opinion publique que les modifications tarifaires procèdent exclusivement du cadre de concertation des acteurs qui statuent sur l'ensemble des éléments constitutifs du coût du transport. Le Conseil malien des transporteurs routiers, qui assure l'organisation et la représentation professionnelle de l'ensemble des transporteurs routiers, n'a été associé ni de près ni de loin à une quelconque modification des tarifs. À cet égard, il décline toute responsabilité dans la publication du document qui ne saurait donc engager les transporteurs légalement autorisés à exercer l'activité. Le ministre des Transports et des Infrastructures assure que toute modification des prix du transport se fera par annonce préalable à son application. Le ministre invite l'ensemble des transporteurs routiers à inscrire leur démarche dans le cadre de concertation subventionnée. Le ministre en appelle au sens civique, à la mesure et à l'esprit de compréhension des transporteurs routiers et invite les usagers du transport routier à la sérénité. Justement, penchons-nous de plus près sur ces fausses informations circulant sur la soudaine augmentation du prix des transports urbains et interurbains. Le Conseil malien des transporteurs routiers du Mali, CMTR, dément ces rumeurs, mais n'exclut pas un réajustement des tarifs dans les prochains jours à venir pour faire face à la hausse récente des prix du carburant au niveau national et international. Pour plus de précisions, écoutons Youssouf Traoré, président du CMTR. Il est au micro de Mamadou Fani. Il y a quelques jours, il y a un syndicat qui a fait circuler sur les régions sociaux des tarifs de transports sans concertation avec qui que ce soit. C'est un syndicat qui a décidé de façon unilatérale d'augmenter son prix. Et il y a deux ou trois compagnies qui ont suivi ces syndications. Le 3 mars dernier, nous avons tenu une réunion ici avec l'ensemble des transporteurs, tous les syndicats. Ce sont 15 syndicats et compagnies de transports. Nous nous sommes réunis dans un cadre de concertation. Et à la suite de cette réunion, nous avons mis une commission technique de réflexion du travail sur place. Et cette commission, on nous a demandé d'une sortie d'un tarif qui sera supportable par la population, compte tenu bien sûr des difficultés auxquelles le pays est confronté. Et ce travail a été fait. Nous avons reçu le document que nous avons transmis à la tutelle. Pour l'analyse, nous allons certainement faire un répétit réajustement, compte tenu bien sûr de l'augmentation vraiment très élevée, cette fois-ci je vais dire, du carburant. Ça va avoir une incidence de 500 francs. Sur certaines distances, ça fera 400 francs. Et sur certaines distances, ça fera 1000 francs ou 1500. Je crois que cela n'est pas trop par rapport à l'augmentation que nous avons connue. Dans le cas de l'urbain, qui est vraiment extrêmement sensible, l'incidence est 20 francs. Mais les 20 francs, on aurait dit à 25 francs pour éviter de retourner chaque fois 5 francs. Donc ça fait toujours des problèmes entre le voyageur et le transporteur. Dès que le carburant commence à baisser, le transport va baisser de lui-même. Chaque fois qu'il y a augmentation, que les gens ne se permettent pas d'aller faire des augmentations comme ça à petite tête, ce n'est pas bon. Nous avons une mission d'encadrement. Donc chaque fois qu'il y a un changement de telle taille dans le secteur du transport, nous sommes obligés, nous en tant que fêtières, de réunir l'ensemble des transporteurs et de discuter avec eux et de voir comment augmenter nos tarifs pour qu'on puisse aussi faire des profits dans l'activité que nous menons. A la cité, là, donc Youssouf Traoré, le président du CMTR. Il est au micro de Mamadou Fane. Notre chronique, un jour, une formule, met un zoom ce soir sur Daerime. Entendez par là le gain-pain ou la pitansa. La pratique est très bien connue au Mali, surtout en cette période de Ramadan où elle justifie tous les débordements, manquements ou règles établies. La formule, hélas, constitue aujourd'hui un des arguments phares pour contourner l'ordre établi dans la cité, c'est-à-dire travailler dans le respect de l'autre et aux règles en vigueur. Suri Ibraï Makeïta jette ce soir sa fléchette sur cette expression. Suivons ensemble. Une expression bien connue de chez nous martèle « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es ». Ici, nous reformulerons volontiers « Dis-moi quel respect tu as des règles établies, je te dirai quel citoyen tu es ». Illustration par ceux qui l'ont vécu. Ceux qui vont à l'extérieur, s'ils viennent, ils décrivent la société malienne comme si nous sommes dans l'anarchie totale. Quelqu'un fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que personne ne respecte les normes. On fait tout dans le désordre. Regardez la circulation, surtout en ce mois de carême. Il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de courtoisie. C'est le désordre, même dans les services publics. Quand vous partez dans les marchés, les gens disent « Non, nous sommes là pour faire vivre notre famille ». Mais alors que la majorité dit « Bon, nous sommes musulmans ». Et alors que le Seigneur, même, tu te parles dans un discours-ci, il dit « Yabani Adama, là, tu as fait la main des sultans, il m'a dit que le fils d'Adam ne crée pas ce pouvoir tant que moi j'existe ». Il te dit encore, il te donne une garantie. « Yabani Adama, je t'ai garanti ta subsistance et n'étais pas fatiguée. » Et donc, en cherchant ta subsistance, tu ne dois pas piétiner les autres. Je n'ai pas dit « Yabani Adama, je t'ai garanti ta subsistance et n'étais pas fatiguée. » Je n'ai pas dit « Yabani Adama, je t'ai garanti ta subsistance, je t'ai garanti ta subsistance, je t'ai garanti ta subsistance ». Encore une fois, les plus russes ont écrit « Yabani Adama, je t'ai garanti ta subsistance, je t'ai garanti ta subsistance, je t'ai garanti ta subsistance. » Les plus russes l'appellent « la pitance ». En français facile, on le désigne sous l'appellation « le gagne pain ». Mais cet huruférère lui ont collé une étiquette de marketing plus vendable « daïri-mé ». Un vrai passe-droit auto-octroyé pour s'en tirer à peu de frais et sans remords. Alors vous savez, le Mali était une société vraiment compatissante, une société où chacun s'est soucié du sort de l'autre, de son voisin, de son ami, de son collaborateur. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons dans une société qui a été transformée en une société individualiste, égoïste, où chacun cherche à ne voir que son propre intérêt. Si mes intérêts coïncident avec l'intérêt du public et qu'il faut que j'ai gagné mon intérêt, même s'il faut que l'intérêt, comme on appelle, du public est le public maire, il s'en fiche, l'essentiel est que j'ai mon bonheur, je m'en fiche des bonheurs des autres. Voilà une conception que les gens sont en train de se faire par rapport à la quête du bonheur. Alors qu'on doit faire très, très attention parce que notre société a toujours été une société qui s'occupait du sort de ses frères, de ses voisins, tout en posant chaque acte. On essaie de comprendre, est-ce que l'acte que je suis en train de poser ne va pas porter atteinte à la vie de quelqu'un, ne va pas faire du mal à retrouver, ne va pas vexer d'autres personnes. Donc c'est en ce moment que les choses seront là. Mais aujourd'hui, nos sociétés ont vraiment appris des pratiques vraiment incroyables et qui sont en train d'aller vers la dérive en fait. Tout dépend de l'éducation qu'on reçoit. Les gens parlent de Malikoura, ce Malikoura aujourd'hui, à mon avis, ne peut pas être bâti sans des vrais, des bons citoyens maliens. C'est pourquoi moi je préfère appeler le Malikoura, parce que le Malikoura restera toujours au Mali. Mais le Malikoura se fera par des citoyens dignes des confins, des citoyens qui sont prêts à respecter la civilité et le civisme, qui sont prêts à s'assumer de leur responsabilité de la vie de l'État, de leur voisin, et encore de pouvoir demander dans la paix et la transparence leurs droits vis-à-vis des dirigeants. Il faut une conscientisation de la population, il faut un changement de comportement, mais j'ai vu malheureusement que nous, Malia, en commençant par moi-même, nous voulons le changement, nous prenons le changement, mais nous ne sommes pas encore prêts à changer. Le dio mentalité-comportement ressemble fort bien à cet autre, oeuf-poussin. Sauf que pour le premier, et clairement, le premier constituant fait plutôt les égons à son image. Voilà, on parlait aujourd'hui dans Un jour, une formule de Dairime. L'invité de la semaine, ce soir, c'est le PDG de la pharmacie populaire du Mali, le docteur Mamadi Sisoko. A Yaya Kunate, le docteur Sisoko, de préciser qu'une industrie pharmaceutique nationale performante aiderait mieux la pharmacie populaire du Mali à mieux accomplir sa mission de service public, même si la structure s'en sort déjà très bien, comme l'attestent les chiffres publiés lors de son dernier conseil d'administration. Mais pour attirer les potentiels investisseurs, il faut améliorer le cadre des affaires. Suivons un extrait de leur entretien. Il faut le reconnaître qu'une industrie nous aidera dans notre mission de service public. Nous allons juste prendre l'exemple de l'IMPP, qui tourne au ralenti, mais malgré tout, les quelques produits que l'IMPP fait, c'est nous qui les achetons pour la plupart, pour pouvoir effectivement rendre disponible auprès de nos populations. Et l'usine chinoise qui est là, par exemple, également, qui produit les solités. Donc, à peu près, c'est cette usine qui nous approvisionne en solité et nous permet de distribuer sur tout l'étendue du territoire malien. Donc, cela nous donnerait un avantage comparé que de commander les solités à l'étranger et puis les transporter jusqu'au malien sur le redistribuer. Alors, vous n'êtes pas un spécialiste de l'industrie, vous êtes un spécialiste de la santé, mais que faire pour avoir quand même des unités industrielles, une industrialisation à ce niveau aujourd'hui au Mali ? Bon, je crois qu'il y a des structures qui sont dédiées à ça, mais c'est tout simplement d'inciter les investisseurs à venir investir dans ce domaine. Et ce n'est pas les intentions qui manquent, puisque nous avons des partenaires étrangers qui nous rapprochent dans ce sens, qui ont l'ambition, effectivement, de s'installer au Mali. Bon, maintenant, il reste tout simplement que les cadres des affaires s'harmonisent davantage afin que certains puissent venir s'installer au Mali. Voilà, suivre l'invité de la semaine après les informations météorologiques. Ce qui nous amène à faire le point Covid de ce jour, 7 avril 2022. On enregistre 7 cas positifs, 4 guéris, 1 décès, 51 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger, protégez les autres, suivez les mesures de prévention. Et faites-vous surtout, surtout vacciner. Le président de la Fédération malienne de football face à la presse, Mamoutou Turi, dit Bavier, a fait le point des deux matchs de barrage contre la Tunisie au compte de la Coupe du Monde. Le président de la Fema Foot a manifesté sa déception pour la non-qualification, mais invite le peuple malien à rester mobilisé derrière son équipe nationale. Annonce aussi a été faite de l'appel à candidature lundi prochain pour le recrutement des nouveaux entraîneurs. Les détails de la conférence de presse, c'est avec Aridjou Matina. Avec à ses côtés son premier et troisième vice-président, le conférencier du jour, le président de la Fédération malienne de football, revient sur le parcours des aigles du Mali lors de la double confrontation des barrages contre la Tunisie, qualificatif pour le mondial Qatar 2022. On était en droit de revêt et cette année, c'était notre chance de pouvoir nous qualifier à la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Certes, nous n'avons pas pu nous qualifier. C'est une grosse, grosse déception pour nous-mêmes et pour tout le pays. Nous le reconnaissons. Mais ce qui est important, il faut qu'on se mette ensemble. Au bout du compte, le Mali ne participera pas à sa première Coupe du Monde. Pour le conférencier, la pilule a été difficile à avaler. Mais force est de constater que d'énormes efforts ont été consentis aussi bien à Bamako qu'à Tunis lors du match retour. A Tunis, on avait pris toutes les dispositions nécessaires. Nous avons envoyé des agents précurseurs pour chercher l'un des meilleurs hôtels de la Tunisie. Les véhicules que les Tunisiens nous ont mis à disposition, l'équipe nationale n'est pas rentrée dans ça. La restauration de l'équipe jusqu'à l'eau était assurée par la partie manienne. Là aussi, nous avons été soutenus par le gouvernement. Lors de cette tribune d'échange sous forme de bilan des rencontres des barrages contre la Tunisie, le président de la Femafoot a donné des éclairages sur le choix du prochain sélectionnaire des aigles, Mohamed Magasouba étant remercié il y a quelques jours. Au niveau de la fédération, la semaine prochaine, on va sortir un document, on va intituler appel à candidature. Donc ça va être un appel ouvert avec un cahier de charges ou des éléments pouvant nous donner le profit de ce tâtre-là. D'autres préoccupations ont aussi été soulevées par la presse, à savoir l'organisation du match allé à Bamako où il y a eu des problèmes de biais ainsi que l'implication du collège d'anciens joueurs. Des questions répondues par le conférencier qui, par la même occasion, sollicitent l'union sacrée autour de l'équipe nationale en vue des prochaines gestionnaires qui commencent au mois de juin avec les éliminatoires de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Décédé le 4 avril dernier, l'ancien chef de gouvernement, Feu Django Sisoko, a été accompagné à sa dernière demeure ce jeudi au cimetière de Sotuba. L'allivée du corps s'est déroulée à Kurofina Nord en présence du premier ministre, de l'ancien président Djokoula Traoré et des présidents des institutions, compte rendu à la Majimde. L'ancien premier ministre Django Sisoko, né le 13 août 1948 à Kita, vient de nous quitter à son 14 ans, dont plus de 50 ans au service de l'administration malienne. Dix jours de combat avec la maladie qu'il a finalement perdue. Django aura tout donné à son pays qu'il aimait tant. Administrateur, écrivain, ministre, premier ministre. En retour, la nation lui a rendu un hommage mérité en présence du premier ministre, Dr. Shogel Koukala Maïga, de l'ancien président Djokoula Traoré, d'ancien ministre des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. L'instant était chargé d'émotions. Pour ses anciens collaborateurs, l'homme d'état que fut Django Sisoko était rigoureux, toujours à la quête de travail bien fait. Les collaborateurs de Django Sisoko, au nom desquels nous nous exprimons d'une voix tremblante et hésitante, s'accordent à reconnaître que c'était un homme pétri de valeurs de la société traditionnelle manenka dont il est issu. Sans doute, fut-il un des grands serviteurs de l'État des 50 dernières années, prêt au compromis, mais jamais à la compromission. A en juger par sa longue et brillante carrière, commencé le 1er avril 1971 au sein du ministère chargé de la sécurité, dirigé à l'époque par un certain Kishima Dukara, paix à son âme. Et en octobre 85, un doctorat d'État en droit public, sur la fonction publique en Afrique noire, le cas du Mali. Il occupe tour à tour les postes de directeur des services pénitentiaires, directeur national de la fonction publique, directeur de cabinet du ministre du Travail de la fonction publique, ministre de la Justice Garde des Sceaux, secrétaire général de la présidence de la République avec rang de ministre entre 89 et 91 et entre 2008 et 2011, directeur de cabinet du premier ministre, médiateur de la République, premier ministre, et enfin secrétaire permanent du haut représentant du président de la République pour les régions du centre. La famille Sissoko a tenu à féliciter et remercier les autorités de la transition pour leur réplication dans l'organisation de ces funérailles. Nous voudrons réitérer notre sincère reconnaissance aux autorités de la transition pour le soutien multiforme et toutes les actions entreprises durant toute cette période. Une motion particulière au président de la transition, son Excellence M. Hashimi Goïta, pour son implication personnelle. Par ta disparition, le Mali perd un de ses plus grands fils. De son côté, le grand senselier des ordres nationaux a présenté les condoléances de la nation au nom du président de la transition, le colonel Hashimi Goïta, grand maître des ordres nationaux. Au nom de son Excellence, M. le président de la transition, chef de l'État, le colonel Hashimi Goïta, grand maître des ordres nationaux, au nom des membres du Conseil des ordres nationaux et à mon nom propre, je présente à la famille Durma, éprouvée. Aux parents proches et lointains, aux amis et à tous les anciens élèves et collaborateurs du défunt, mes condoléances les plus émus. Django Sisuko repose désormais au cimetière de Sutuba, laissant derrière lui une dizaine d'enfants et des épouses. Qui son âme repose en paix, amène les partis phares en Kauili et Irma adressent leurs condoléances les plus attristées et leur compassion à la famille de Lulus disparue et prie pour le repos éternel de l'âme du dauphin. Sur ce, sur les fermes, ce journal demain à 20h à Ouai Touré. Grand merci à nos téléspectateurs de Tessita, d'Anson Go et de Gao. Bonsoir.